coucou tout le monde quatrième circuit training et c'est reparti toujours en 30 secondes chaque exercice chaque mouvement et puis on enchaîne on fait une petite pause et on continue après rien ne vous empêche de prendre mon premier circuit plus mon deuxième circuit plus mon troisième circuit et ainsi de suite ça vous fera une bonne séance donc là c'est parti pour du jumping jack vous connaissez tous on y va jumping jack pendant 30 secondes 30 secondes je lance un peu en avant je pousse je reviens je change jambes je pousse pendant 30 secondes j'enchaîne ce mouvement là autre mouvement les bras je monte je descends je monte je vais essayer d'aller toucher mes omoplates derrière en montant je monte je descends rien ne vous empêche de prendre des bouteilles avec vous dans chaque main pour ajouter de la charge une fois 30 secondes écoulées puis on a sauté comme vous voulez comme vous le sentez pendant 30 secondes 30 secondes suivantes je glisse vous connaissez le patineur mais là cette fois ci je vais essayer d'y ajouter coup de genou opposé 30 secondes actif 30 secondes écoulées je m'arrête et là cette fois ci je vais aller toucher sur les bras je sais ce mouvement là je le maintiens durant ces 30 secondes l'autre mouvement je me baisse j'attrape le soleil je reviens je me baisse j'attrape le soleil et je le ramène à moi allez c'est un travail de taille on y va on accélère et ainsi de suite pendant 30 secondes le petit pas de liaison et ben ça sera des montées du noeud 30 secondes et on revient au jumping jack et voici pour aujourd'hui restez bien chez vous à bientôt bonjour les sportifs je vous présente aujourd'hui mon cinquième circuit training on continue donc 8 exercices à faire toutes les 30 secondes on ne fait pas de pause à l'issue de ces 8 exercices on enchaîne un deuxième tour et suite à ce deuxième tour on fait une petite pause en attendant c'est parti pour les montées du climber alors dos bien droit et je monte soit rapidement ou soit doucement vous y mettez l'intensité que vous souhaitez à l'issue de ces 30 secondes vous remontez et là je vais boxer d'un côté puis de l'autre pendant 30 secondes je boxe vraiment j'y mets toute mon énergie à l'issue de ces 30 secondes je fais coups de genoux 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ainsi de suite durant 30 secondes votre mouvement je me baisse les fesses bien en arrière les jambes bien à 90 degrés je me baisse je me redresse et les passions latérales on y va on accompagne on y va avec nos bras en même temps 30 secondes c'est cool je reste une jambe pléchie une jambe tendue je vais toucher de chaque côté je touche une seconde je reviens jambes en ouverture je monte sur la pompe des pieds une fois que j'ai bien le mouvement je mets mes bras à hauteur d'épaule et je fais des petits cercles dans un sens lors du deuxième tour vous irez dans l'autre sens à la fin des 30 secondes je me baisse toujours les fesses en arrière et là mon buste va essayer de descendre le long sur le côté en allant essayer de se diriger vers ses genoux et le petit pas de liaison pour revenir au mountain climber ce sera les ciseaux et voici le cinquième circuit fini vous pouvez le renouveler autant que vous voulez surtout n'oubliez pas de bien vous hydrater après chaque séance et surtout rester chez vous Coucou tout le monde j'espère que vous êtes motivés pour mon sixième circuit training donc on va commencer par des burpees avec une petite variante et c'est parti tout le monde connaît les burpees on va faire le mandor lentement je descends je remonte et la variante coup de genou posé je descends je reviens coup de genou posé rapide on maintient l'effort durant 30 secondes à l'issue de ces 30 secondes élévation latérale et j'y vais avec les bras 30 secondes je reviens je rentre mon ventre j'en ai jamais réfléchi et je fais le signe infini durant 30 secondes cet exercice c'est parti ! 6ème exercice j'ampluchis et j'attends ma jambe en arrière j'attends ma jambe en arrière les bras accompagnent le mouvement de la jambe Votre mouvement, ce sera les plantes alternées, j'accompagne, je descends, je reviens, je descends, je reviens, de profil, je descends, jambes 90 degrés, et bien fléchies à l'arrière 90 degrés, j'essaie d'aller toucher le sol, et je reviens. Au bout des 30 secondes, je vais faire le sumo, mes bras au centre, mon buste ne bouge pas, uniquement mes cuisses, mes jambes vont se lever, je monte, je monte, à la vitesse que je veux, durant ces 30 secondes, j'y mets l'intensité que je souhaite. Ensuite, une jambe plâchie, une jambe tendue, je vais aller toucher mon pied, et je suis du regard, ma main, qui est en vert, je reviens au centre, et je change. Ce mouvement va durer, bien sûr, comme tous les autres, 30 secondes, et on y met l'intensité que l'on souhaite. Et mon petit poste de liaison, pour revenir après au burpees, ça sera, je cours sur place, soit lentement, soit rapidement. Et après, on enchaîne les burpees, et tout ce qui suit, la petite série, à savoir, vous êtes libre d'aller à la vitesse que vous souhaitez. C'est 30 secondes pour faire un effort. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est faire l'enchaînement, vidéo 5, non, 4, 5 et 6. Et là, vous allez faire une continuité d'exercice, qui va bien vous tonifier tout le corps. Et voilà, j'espère que vous allez tous bien, et puis que vous prenez soin de vous et de vos proches. Surtout, restez en forme et restez chez vous ! A bientôt ! ... Merci.